Les clés du bonheur, on est ici à Paris, 19e arrondissement, on est proche du canal Saint-Martin. Je vous emmène en visite d'immersion dans le nouvel appartement d'un de nos clients investisseurs qui vient d'acheter un appartement à diviser en deux appartements. C'est un produit de découpe, c'est extrêmement rentable. Vous allez pouvoir vivre cette opération de l'intérieur, suivre le déroulé des travaux au cours des différentes semaines et on vous montrera bien sûr dans quelques mois quand l'appartement sera terminé, l'ensemble des photos. Suivez-moi, on y va ! Bienvenue dans cette nouvelle acquisition pour l'un de nos clients que je vais vous faire visiter. C'est un appartement qui est extrêmement vétus, il y a tout à refaire aujourd'hui. Il y a un magnifique potentiel que je vais vous présenter, c'est justement ce qui est très intéressant. Comme vous le voyez ici, l'appartement est dans son jus. Une des difficultés de l'investisseur et c'est aussi comme ça qu'on voit un investisseur d'expérience, c'est le fait d'arriver à se projeter, d'oublier tout ce que vous voyez ici puisqu'effectivement c'est très vétuste et a priori ça ne donne pas du tout envie au premier abord et c'est d'arriver à l'occulter pour se projeter dans ce que sera l'appartement beaucoup plus tard. On le voit ici, on est sur un appartement qui était en dehors du circuit de location. Ça fait maintenant plusieurs mois ou plusieurs années qu'il est inoccupé. Donc il y a vraiment tout à refaire. On va garder uniquement l'intégralité, le cadre, c'est-à-dire globalement les murs porteurs, tout le reste va être enlevé. Je vais vous emmener dans le salon, dans la pièce principale pour vous en dire un petit peu plus sur ce projet. Pour arriver à se projeter, ce qui est important, c'est de regarder précédemment le nombre de fenêtres que vous avez dans l'appartement puisque si vous cherchez à le diviser, si vous cherchez à en faire un T2, c'est-à-dire avec une chambre séparée, si vous cherchez à en faire un T3, c'est-à-dire avec deux chambres séparées, ça va être très important de voir le nombre de fenêtres pour savoir si vous pouvez venir refermer ou pas et ajouter des cloisons. Ici, précisément, on est dans un projet de division puisque ce que vous voyez, c'est le premier appartement qui va être reconfiguré. Et sur le palier, on avait une seconde porte d'entrée. Les appartements avaient précédemment été réunis en une seule unité d'habitation. On va pouvoir, et c'est aussi tout l'intérêt de ce projet, venir le scinder, venir le diviser pour le remettre comme à l'origine de l'immeuble et en faire deux appartements. On se trouve ici dans la pièce principale du premier. Ce qu'on cherche tout de suite à regarder et à trouver quand on fait une visite sur ce type de bien, c'est est-ce que je n'ai pas de mur porteur gênant ? C'est le cas ici puisqu'il y a déjà une ouverture qui existe. Tout le reste va être en cloison, donc n'est pas gênant pour la configuration de l'appartement. On a une distribution avec une entrée qui est ici centrale. On appelle ça une distribution en étoile. Donc, c'est également très intéressant puisque ça va permettre d'être sur un appartement traversant, c'est-à-dire avec des fenêtres côté rue, avec des fenêtres côté cour. Donc, on va pouvoir mettre la pièce de vie côté rue et mettre ensuite là où les chambres et les pièces d'eau qui sont potentiellement sur cours un petit peu moins lumineuses et donc calmes aussi et c'est important pour les chambres et les distribuer sur la partie cour. Donc, encore une fois, vérifiez bien le nombre de fenêtres, qu'il n'y ait pas de mur porteur gênant pour votre configuration et vraiment essayez de se projeter pour voir le potentiel et s'imaginer sur le potentiel de l'appartement une fois qu'on aura enlevé vraiment toute cette partie-là, la partie mezzanine, qu'on aura enlevé tout ce qui nous gêne pour garder seulement quatre murs et le reconfigurer en un produit extrêmement rentable. J'espère que cette opération dans les mois et dans les années à venir pourrait être aussi votre opération du même type puisque acheter dans cet état, le gros intérêt, c'est de pouvoir acheter beaucoup moins cher. Cet appartement a été acheté largement en dessous du marché et c'est vraiment là l'avantage pour aller chercher une rentabilité énorme en le reconfigurant en un produit coup de cœur pour le locataire. On va visiter ensemble un petit peu plus longuement cet appartement de façon à le décrire, à vous montrer comment on peut le reconfigurer. Donc, l'intégralité, ce que vous voyez, va être enlevé. Globalement, sur ces niches où il y a des étagères, on va venir chercher une surface supplémentaire puisqu'on va complètement les enlever pour aérer l'appartement. Demain, on pourra le retravailler par exemple sur un placard intérieur pour exploiter la profondeur. L'ensemble de mon équipe avec les architectes extrêmement talentueux qui composent la société d'investissement locatif ont travaillé sur ce projet pour le reconfigurer. Mais c'est les perspectives et la façon dont il faut voir les choses de manière à le reconfigurer. Et effectivement, se poser une multitude de questions et savoir ce qu'on garde ou ce qu'on conserve. Typiquement, ici, on est sur une cheminée qui peut être conservée parce qu'elle a dû cacher. Donc, potentiellement, on va pouvoir soit la repeindre, soit la remettre à neuf. Mais garder pour l'esprit la partie cheminée. Ici, le conduit de cheminée, c'est strictement, de manière interdit, de le supprimer. Donc, la question après, c'est de savoir si en termes de décoration, on souhaite ou pas conserver la cheminée. Bon, ici, on a une mezzanine. L'appartement ne permet pas, en termes de hauteur de plafond, de mettre une mezzanine. Donc, cette partie-là sera bien évidemment supprimée. Elle a été précédemment configurée avec des placards intérieurs. Ce qui est intéressant, c'est que comme les étagères, on voit qu'on a de la profondeur. Donc, du coup, ce qu'on va vraiment aller chercher, c'est faire respirer cet appartement. Complètement enlever, décloisonner, casser cette mezzanine, aller chercher de la profondeur pour agrandir l'appartement le plus possible. Ici, on est sur une hauteur standard d'environ 2,60 m sous plafond. On voit d'ailleurs qu'il y a quelques fissures. C'est un point important sur lequel je voudrais qu'on s'arrête. Ce qui est intéressant, c'est que bien évidemment, ça peut faire peur et donc ça peut enlever de la concurrence et des gens qui prendraient peur et qui partiraient. Il faut juste savoir précédemment, et c'est l'étude qu'on a faite, est-ce que ces fissures sont dangereuses parce que c'est un problème de structure ? Auquel cas, effectivement, il ne faudrait pas aller sur cette opération ou est-ce qu'on est dans des immeubles anciens ? On se trouve ici à Paris. Les immeubles travaillent quand même énormément. On est sur un appartement qui est dans son jus. On a donc fait passer toute mon équipe, à la fois les architectes et des ingénieurs structures pour vérifier que ce soit effectivement pas grave du tout et que ce soit juste parce que l'immeuble bouge, mais que ce ne soit pas un problème de structure. Donc, c'est ce qui a été fait et c'est ce qui permet aussi d'éliminer la concurrence. Donc, c'est ce qui est véritablement intéressant. On va pouvoir venir donc décloisonner une grande partie. Eux, ils l'avaient travaillé sur une mezzanine, donc avec un escalier qui permet d'y accéder. On va ici vraiment ouvrir au maximum les volumes comme ça dès qu'on rentrera dans l'appartement puisque ici, c'est un projet de division. Ça, c'est donc le premier appartement. On conservera bien entendu l'entrée ici, sinon on toucherait les parties communes. On n'aurait pas le droit. Et on va rentrer directement dans la pièce principale pour gagner du volume et donner l'impression que c'est plus grand. Ça va vraiment donner une impression de plus grand au locataire demain quand il rentrera dans cet appartement puisqu'on sera allé chercher de la profondeur dans l'œil grâce aux deux fenêtres que je vois dès l'entrée. Je vous emmène sur la suite de la visite. Donc là, on était sur la partie côté rue du premier appartement. On va passer sur la partie côté cour. Ici, ce sera la partie donc beaucoup plus salle d'eau. C'est exactement ici le même raisonnement. Tout ce qui est du superflu et qui étouffe cet appartement, on va l'enlever. Donc là, on avait des étagères supérieures. Un petit point sur le gaz. Ici, on a donc le compteur gaz sur l'ensemble de nos appartements et c'est le conseil que je peux vous donner. On va le supprimer pour passer au tout électrique pour plein de raisons. La première, pour des raisons de sécurité. Même si bien entendu, c'était refait complètement à neuf, on sait que le gaz, c'est dangereux. Si un jour, il y a une fuite, si le locataire le laisse ouvert, si par exemple les plaques étaient au gaz. Donc ici, c'est du locatif. On ne veut prendre aucun risque. Donc, on va déposer ce compteur et supprimer le gaz de cet appartement. On va donc le passer en tout électrique. L'intérêt, c'est encore une fois la rentabilité puisque du coup, le chauffage va devenir électrique. Le locataire, quand il va prendre à bail l'appartement, va prendre son contrat EDF. Et donc, vous externalisez en tant qu'investisseur la charge chauffage. Et ça permet directement que le locataire prenne un seul contrat. Si votre locataire, vous rentrez et quand vous lui faites visiter, vous lui dites qu'il faut prendre le contrat EDF, plus il faut prendre le contrat gaz, ça lui paraît plus, même si au final, cette somme était la même, parce qu'il va devoir prendre deux contrats. Donc, c'est pénible. Si vous avez une chaudière gaz derrière à greffer pour le chauffage, c'est pareil. C'est un coût pour le locataire. Il va devoir prendre l'entretien annuel de la chaudière. Ça va vous demander du temps de gestion. Vous allez devoir le vérifier, ce qu'il a bien fait. Et le jour où la chaudière est en panne, c'est une charge propriétaire pour vous. Donc, c'est un coût supplémentaire. Et c'est pour cette raison-là qu'on va le supprimer. La sécurité est pour des raisons financières, à la fois pour le locataire et pour vous en tant qu'investisseur. On va venir changer l'intégralité des fenêtres. Ici, on est sur des fenêtres bois. Là, c'est du simple vitrage, donc on va le changer. On va respecter en laissant du bois, puisque c'est pour l'harmonie de la copropriété. Mais on va venir bien sûr mettre du double vitrage pour que l'appartement soit aux normes et soit largement mieux isolé. Vous apercevez juste le dernier mois, il n'y a pas de lumière, puisque l'ampoule ne marche pas dans cette salle d'eau. Donc, je ne vais pas pouvoir y aller avec vous, mais vous pouvez l'apercevoir en arrière-plan. Maintenant, ici, on laissera bien entendu la salle d'eau qu'on va reconfigurer complètement à neuf. On a bien vérifié l'évacuation WC, puisque c'est important. Le but du jeu, ce n'est pas d'acheter un parking ou un box. Il faut que vous ayez une évacuation, sinon, ce n'est effectivement pas le même prix. Donc là, toutes les évacuations existent. On va venir reconfigurer une salle d'eau complètement refaite à neuf. Et on va venir ici mettre un faux plafond sur toute la partie de l'appartement, de manière également à ne plus subir à l'avenir, mais là, on parle de plusieurs années. On est dans des immeubles anciens qui bougent, forcément, c'est aussi leur charme. Et au moins, avec le faux plafond, vous êtes sécurisé, vous n'aurez plus de fissures visibles, puisque même si ça travaille, le faux plafond ne fissurera pas. Donc, je voulais vous présenter cet appartement un petit peu plus de l'intérieur pour que vous puissiez me suivre dans mon quotidien, dans les opérations qu'on fait pour nos clients, pour voir le type d'appartement qu'on achète. Si vous n'avez pas le coup de cœur tout de suite, c'est normal parce que c'est impossible, sinon, ce n'est qu'un problème. Par contre, on vous montrera dans plusieurs mois quand cet appartement sera terminé, puisque les travaux débutent la semaine prochaine à l'heure où je tourne cette vidéo, les photos avant-après pour que vous ayez pu vivre en immersion cette visite comme si vous y étiez, comme si on vous avait proposé cet appartement. Et vous aurez bien sûr l'occasion de voir les photos et le rendu final pour avoir le coup de cœur locataire comme si vous étiez dans cet appartement lors de la visite. Bienvenue dans ce second appartement. Le premier appartement qu'on vient de visiter se trouve juste le mur derrière. Ici, on a la porte d'entrée du deuxième appartement, donc qui donne vraiment au même endroit, porte droite, porte gauche en partie commune. On est dans le même esprit, on est toujours dans son jus, on est sur un appartement qui est vétuste, c'est la continuité. On va le rediviser en deux appartements comme il était à l'origine. Je vais vous emmener pour la visite pour que vous puissiez voir l'ensemble des pièces. Ici, ce qui est important, on a vérifié la même chose, qu'on puisse décloisonner là où on le souhaitait l'appartement. Ici, c'est coupé historiquement, c'était l'évier, ça devait être une cuisine séparée. Donc, on a vérifié qu'on pouvait décloisonner ce mur-là et cette partie-là qui est une cloison et qui va pouvoir donner plus d'espace. On donne aussi côté rue sur l'appartement. Comme vous le voyez, au sol, il n'y a même plus rien, on est directement sur une surface complètement brute, il n'y a plus aucun revêtement. Quelque part, ça fait peur quand on rentre dans un appartement comme ça parce qu'il est dans son jus. L'intérêt également, c'est comme on va tout refaire, on part sur une base qui est complètement neutre. Il y a beaucoup moins de déposes à faire puisqu'il est complètement vide, il n'y a pas de cuisine apparente, il y a beaucoup moins à casser à part des cloisons. Et du coup, pour les artisans, bizarrement, c'est aussi moins de travail parce qu'ils vont pouvoir directement commencer et une fois qu'ils ont abattu les cloisons, repartir sur une base qui est vraiment les quatre murs. Donc ici, tout va être au vu de la même façon que son petit frère qui est juste à côté. C'est un projet de division et ça va pouvoir nous permettre de le reconfigurer entièrement. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube pour suivre l'intégralité des vidéos, pour suivre l'intégralité de l'avancement aussi de cet appartement puisqu'on va le suivre en immersion dans sa reconfiguration. À l'heure où je vous décris cette vidéo, les travaux vont débuter dans quelques jours puisqu'il vient d'être acheté. J'ai récupéré l'effet ce matin et j'ai voulu vous emmener suivre mon quotidien et suivre cette visite comme si vous y étiez juste après. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Je vous enverrai d'autres conseils sur les travaux de rénovation de manière générale et je trouvais que le cadre était original pour parler de travaux de rénovation extrêmement approprié. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur l'investissement locatif rentable.